Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas mourir sans avoir joué sa petite musique. Pourquoi c'est si important de jouer sa petite musique ? Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, pensez à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Pensez à me laisser des commentaires, des remarques, dans le respect et la bienveillance, de préférence. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en discute, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Comme vous le savez, tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Achetez-les, offrez-les, laissez-moi des commentaires et des étoiles sur la plateforme. Merci à tous ceux qui ont lu mes livres. Merci aussi à ceux qui ont lu et commenté. Ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une liste des choses que vous souhaitez réaliser avant de mourir ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire sur cette terre avant de la quitter ? Imaginez, vous êtes sur votre lit de mort. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait ? Est-ce que vous pensez que vous allez regretter de ne pas avoir assez travaillé ? C'était quoi vos rêves d'enfant ? Est-ce qu'ils sont encore réalisables ? Si oui, pourquoi ne pas les réaliser ? C'était quoi ces rêves ? Écrire un bouquin ? Aller en Inde ? Rencontrer Jean-Claude Van Damme ? Escalader le Kilimanjaro ? Créer votre entreprise ? Apprendre à danser la salsa ? Tourner dans un film ? Devenir mannequin ? Jouer dans une pièce de théâtre ? Faire de la peinture ? Faire de la politique ? Changer le monde ? Chanter ? Devenir millionnaire ? Faire du vélo à une roue ? Jongler ? Le champ est libre ? Dans son livre « Écriture, mémoire d'un métier » Stephen King parle de la création de personnages et il écrit une phrase qui dit à peu près ceci que la majeure partie de la vie des gens est ennuyeuse et que dans un livre, l'auteur a pour objectif de faire ressortir ce que la vie de ces personnages a d'intéressant. Ce qui fait avancer l'histoire. Et l'ennuyeux, l'auteur n'en parlera que s'il apporte quelque chose à cette histoire. Globalement, on ne va pas se voiler la face, nos vies sont ennuyeuses et répétitives. On se lève le matin pour une vie souvent routinière qui ne nous enthousiasme pas toujours. Pourquoi ? À quel moment a-t-on fait le choix conscient d'une vie routinière ? Métro, boulot, dodo ? Moi, j'ai connu la vie de bureau avec parfois des longs couloirs et j'imaginais même, pour égayer la journée, voir sortir des bureaux des morts-vivants. Vie sédentaire, ponctuée de pauses. Vous avez remarqué que ceux qui fument prennent toujours plus de pauses que ceux qui ne fument pas. Nous sommes pris dans les obligations du quotidien. Nous ne nous lançons pas de défis parce qu'affronter le quotidien est déjà un défi en soi. Mais c'est quoi ce monde ? Il y a quelques semaines, je me suis posé une question idiote au sujet de la vinaigrette. Je me suis demandé si j'aimais la vinaigrette ou si j'arrosais ma salade de vinaigrette par pure habitude. Drôle de question. Question idiote, me direz-vous peut-être. Pas si idiote que ça quand on prend le temps d'y réfléchir. Combien de choses dans nos vies faisons-nous par habitude ? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait les faire comme ça ou juste par imitation ? Parce que nous les humains, nous savons si bien imiter les autres pour ne pas entrer en conflit avec eux. Nous nous conformons. J'aime bien ces films ou ces livres dans lesquels les héros sont amenés à tout faire basculer, à se redéfinir. Dans American Beauty, un film de Sam Mendes qui date de 1999, le héros, joué par Kevin Spacey, décide un jour de laisser tomber son boulot de cadre supérieur pour aller travailler dans un fast-food comme employé polyvalent parce qu'il ne veut plus avoir aucune responsabilité. Dans Chute libre, un film de Joel Schumacher qui date de 1993, Michael Douglas disjoncte lorsqu'il se retrouve coincé dans un embouteillage et là, il fait tout ce que l'on aimerait faire si l'on définissait soi-même les règles du jeu. Il fait tout ce qui est interdit et l'arme au point, bien sûr, parce qu'on est dans un film américain. Dans L'homme qui voulait vivre sa vie, un roman de Douglas Kennedy, le héros, après avoir tué l'amant de sa femme, décide de vivre la vie qu'il aurait dû vivre, celle de cet homme qui exerce le métier qu'il a toujours voulu exercer. Il abandonne sa vie comme s'il s'agissait d'une vilaine peau et endosse celle d'un autre. Ce sont des extrêmes, mais cela donne à réfléchir. Que sont ces vies que nous vivons ? Ont-elles beaucoup à voir avec la vie que nous imaginions vivre un jour ? Quels sont nos regrets ? Sont-ils définitifs ? N'y a-t-il plus rien à faire pour les transformer en un « j'ai réalisé tous mes rêves » ? Je ne sais plus qui a dit qu'il ne fallait pas mourir sans avoir joué sa petite musique. C'est une belle formule, non ? Alors, c'est quoi votre petite musique ? Est-ce que vous l'avez jouée ? Est-ce que vous avez renoncé à la jouer ? Quel choix avez-vous fait ? Celui de la facilité ou celui de la difficulté ? Vivre sa vie telle qu'on a envie de la vivre est risqué. Il est plus simple de se conformer. Il est plus simple de ne pas être celui ou celle que l'on regarde bizarrement. Celui qui a décidé de rester célibataire. Celui qui ne veut pas d'enfant. Celui qui porte les mêmes vêtements depuis 20 ans et se contrefoue de la mode. Celui qui n'a pas de téléphone portable. Celui qui part en voyage quand ça lui chante avec un sac à dos minimaliste. Celui qui dit non quand il a envie de dire non. Celui qui ne boit pas d'alcool. Celui qui ne veut plus de vinaigrette dans sa salade parce qu'il a découvert qu'en fait, il n'aimait pas la vinaigrette. Celui qui écrit des romans et les auto-édits en se fichant de savoir ce qui plaît ou non aux éditeurs et aux lecteurs. Celui qui peint des tableaux que tout le monde déteste mais qu'il adore peindre. Celui qui préfère courir après ses rêves plutôt que de rentrer dans le rang. Celui qui nage toujours à contre-courant. Vous voyez ce que je veux dire ou je vous ai perdu depuis longtemps ? On aime les gens qui ont des vies extraordinaires. On se repète leur vie. Mais on peut faire de nos vies des vies extraordinaires en prenant le risque de réaliser nos rêves. Si l'on a des rêves, bien sûr. Ça n'a pas besoin d'être des révolutions incroyables. Ça peut juste être se donner le droit de faire ce que l'on a envie de faire et commencer par un premier pas, par une première pierre posée, par un premier mot écrit, un premier coup de pinceau sur la toile, un Airbnb loué, un billet de train ou d'avion acheté, un sou économisé pour ce projet qui nous tient à cœur. Plus que jamais, le monde actuel avec l'émergence des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle veut faire de nous des spectateurs de notre vie et surtout de la vie d'une poignée d'autres. Mais non, en fait, chaque vie peut être passionnant pour peu qu'on accepte de prendre ses responsabilités. Oui, bien sûr, il y a le quotidien, le loyer à payer, les factures, le patron, le salaire qui n'est jamais assez. Oui, bien sûr, il y a le réel auquel on se cogne. Mais n'oubliez pas, sur votre lit de mort, quand le moment de rendre l'âme sera tout proche, de quoi voulez-vous vous rappeler ? Que voulez-vous vous dire ? Au moins, j'ai essayé ou si j'avais su ? Eh bien, les amis, je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. J'espère que le sujet de la vidéo vous a intéressé, vous a interpellé. J'espère qu'il vous fera réagir. Donc, pensez à vous abonner et à activer la cloche, si vous le souhaitez, bien sûr. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait ? Dans votre petit cœur, dans votre âme, qu'est-ce que ça vous fait ? Comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante. Donc, tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon KDP en version papier et en version numérique. Tous les liens pour découvrir mes livres sont juste en dessous de la vidéo. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est juste dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous et de votre mental en ces temps difficiles. mais je sens qu'on va vers du meilleur, en tout cas. C'est ce que je souhaite tous les jours. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501